bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne isa diamant painting et ses passions alors on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société biggest craft qui m'a contacté m'a demandé si je voulais bien faire un partenariat avec eux donc j'ai accepté alors ils m'ont contacté le 19 du 2022 donc le 19 février et j'ai reçu le colis le 9 mars donc voilà alors je vais vous parler un petit peu de biggest craft donc c'est une société qui fait du point de croix tout ce qui est pour la bauderie donc ils ont des articles de point de croix donc des grands des plus petits on a des petits ouvrages genre signés des choses comme ça donc ils ont une multitude de choix je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur leur site que je mettrai en barre d'infos ainsi que le lien de chaque produit que vous trouverez dans ce colis donc voilà ils vendent des accessoires des protèges doigts pour ne pas se piquer le bout du doigt avec les aiguilles des aiguilles des tambours des cadres de broderie vraiment une multitude d'articles vraiment je vous invite à aller voir et puis faire un petit tour et vous verrez ils ont aussi des rubriques par thème donc ils ont mis par thème tout ce qui est point de croix donc vraiment ils ont de très très jolis articles donc bah écoutez sans plus attendre on va ouvrir ce colis donc à ce jour je ne possède pas de code promo mais si jamais j'avais un code promo il serait bien effectivement en barre de descriptions donc en barre d'infos avec les liens des produits voilà donc j'ai déjà ouvert l'article comme je vous disais dans un précédent unboxing j'ai reçu le même jour de colis voilà donc j'ai choisi cet article aussi donc il s'agit d'un organisateur donc c'est un organisateur comme vous pouvez le voir avec des oiseaux voilà il me semblait bien qu'il y avait une numérotation de 1 à 32 donc je le trouvais très très sympathique je le trouve vraiment très très joli très très printanier vraiment il est d'une de bain d'une beauté tout simplement on va l'ouvrir ensemble j'essaye de minimiser le bruit comme d'habitude je vois je suis tenté de de sentir ah oui ça rappelle l'odeur de la pyrogravure en plus avec les les chiffres qui sont numérotés oui ça rappelle l'odeur de la pyrogravure donc c'est un bois au niveau épaisseur on va regarder je pense que ça fait à peu près trois millimètres alors je voudrais m'en assurer pour que vous ayez une idée un oui il fait un tout petit peu deux millimètres il fait deux millimètres deux millimètres d'épaisseur donc c'est quelque chose qui est assez fin on sent quand même que c'est à la fois solide et à la fois fragile attention ne faites pas n'importe quoi avec ce genre d'article de bien en prendre soin parce que ça se casserait vite quand même c'est que deux millimètres d'épaisseur c'est pas non plus comme si vous aviez déjà un bon centimètre ou déjà à partir de cinq millimètres donc il est trop mignon vraiment on a l'impression qu'on entendrait presque les petits oiseaux chanter ça une belle augure du printemps et je le trouve sublime donc on va mesurer également comme ça vous avez toutes les tous les renseignements donc ici il fait 12,4 cm et dans ce sens ci il le fait 20 cm donc je le trouve vraiment très très joli alors pourquoi j'ai choisi cet article parce que vous me connaissez j'ai l'habitude de travailler avec des bobinettes et bien tout simplement parce que je commence à tomber à cours de boîte et j'aime bien aussi également mettre certains fils vous savez quand vous avez beaucoup de fils sur votre organisateur cartonné et que ça commence un petit peu à à être à fléchir à vraiment s'abîmer donc je trouve bien d'avoir quelque chose de vraiment solide pour venir apporter mais mes fils donc il est au prix de 2,73 euros et vraiment j'aime beaucoup en plus je trouve qu'il est il est passe partout il n'est pas encombrant il a une belle forme j'aime bien cette forme ovale comme ça et je suis contente de pouvoir tester aussi ce genre d'article que je ne possédais pas dans mes affaires de points de croix donc vraiment très très joli donc à l'arrière on a de retour le on a l'arrière sans les nombres mais ça c'est pas un problème vu qu'on les a de ce côté ci c'est très bien ce qu'ils en vendent aussi sans numéro et il vous suffit à vous de venir mettre les numéros et c'est très rare d'en trouver des grands souvent ils s'arrêtent à 20 à 20 trous tandis que là on va quand même jusqu'à 32 c'est le maximum que j'ai pu voir à ce jour sur les organisateurs en bois donc vous en avez aussi des plus petits tout dépend l'utilité vous voulez en faire si vous jamais vous faites un petit signé un petit marque page qui nécessite que dix couleurs ben vous avez amplement la taille nécessaire avec les tout petits tandis que là souvent moi mes points de croix c'est entre 25 on va dire et une trentaine quarantaine de fils donc voila j'ai de quoi l'utiliser pour des points de croix où j'ai au moins 32 couleurs donc voila j'étais j'étais contente de le choisir et de vous le montrer parce que je le trouve vraiment très très joli très fin et le voir en photo et le voir en vrai ben des fois c'est pas toujours pareil mais voilà je ne suis vraiment pas déçu il est très très léger donc à prendre soin c'est comme tout faut toujours prendre bien soin de ses affaires je vous dis ça parce que comme je viens de vous dire il est pas très épais voilà faites attention quand même à ne pas le casser ce serait bien dommage parce qu'un article comme ceci il est vraiment magnifique voilà donc on va passer à l'article suivant donc désolé pour les petites poses que je fais entre deux c'est parce que j'ai les animaux qui ne sont pas sages ça c'est toujours le problème quand je filme donc je fais des petites poses mais qui ne servent à rien bon alors article suivant quelqu'un va reconnaître ce personnage en fait je l'avais vu en point de croix et j'avais dit waouh elle est trop trop belle alors si vous allez sur le site vous verrez vraiment les couleurs des cheveux qui sont beaucoup plus soutenus que ce que vous ne voyez ici ça paraît pâle mais je vous assure que ce sont des roses vraiment soutenues et écoutez malo l'a fait en ce moment en peinture par numéro d'ailleurs je vous invite à aller voir sa vidéo et elle est vraiment très très belle j'ai vraiment eu un coup de coeur moi qui adore tout ce qui est girly tout ce qui est rose et ce personnage je trouve plein de douceur voilà elle est maquillée elle est très jolie elle a un très beau regard vraiment je suis voilà ça faisait un moment que cette jolie jeune fille me faisait de l'oeil donc que je ne vous dise pas de bêtises alors ils appellent cette toile la toile beauté européenne c'est une 40 par 50 et elle est au prix de 13 euros 22 voilà donc on va l'ouvrir ensemble alors je recule un petit peu pour le bruit malheureusement on n'a pas le choix pour ouvrir voilà donc je vous remets cette jolie jeune fille beauté européenne elle est vraiment superbe cette jeune fille donc moi étant plus attirée bien sûr par le point de croix c'était essentiel de tester en point de croix donc on nous redit bien que c'est une 40 par 50 elle a 148 points fois 191 et elle est toujours sur papier glacé et c'est une 11 ct donc nous avons comme d'habitude donc là on retrouve le schéma classique photo instruction et patron alors là on a toujours nos instructions qui nous rappellent pour les fils comment choisir ses fils on nous explique toujours un fil est composé de 6 brins 3 brins pour le 11 ct et 2 brins pour le 14 ct donc voilà toutes vos explications sont toujours en anglais mais que vous fassiez du point de croix 11 ct 14 ct que vous achetiez n'importe où votre broderie les instructions restent les mêmes donc pareil un petit deux infos que je vais vous donner tout de suite on vous montre comment faire du point de croix comment faire d'autres points dans le point de croix pas parce que vous avez tout ceci à la lignée que vous allez retrouver tous ces points à faire maintenant si vraiment vous êtes par exemple nouveau novice dans le milieu du point de croix et que vous voulez en savoir plus sur ce qui est inscrit ici n'hésitez pas à venir demander sous les commentaires de ma vidéo ou simplement aussi avec malo nous avons un groupe passionnément point de croix et nous tâcherons de vous répondre ainsi que tous nos membres membres filles et garçons qui viennent souvent renseigner ceux qui ne connaissent pas ou qui ont besoin d'éclairer un petit peu leur donner les explications nécessaires qu'elles ont besoin tout simplement voilà donc on passe au patron alors oui nous avons du confetti forcément je m'en doutais vu ici on est une espèce de diadème couronne vous voyez argenté des fleurs on voit bien qu'il y a des nuancées de couleurs dans les fleurs dans les cheveux je me doutais bien que j'allais y retrouver pas mal de zones confettis donc ceci est le patron c'est à dire c'est le papier qui vous servira le support qui vous servira de vérifier si jamais pendant que vous faites votre point de croix vous êtes en plein doute sur un point qui aurait peut-être été estompé ou tout simplement parce qu'on ne le voit plus qu'il entourait de croix et le symbole au milieu on ne sait plus trop dire si c'est un rond ou un demi enfin un triangle ça peut arriver que ça prête à confusion et qu'on ne sache plus donc ce patron prenez-en bien soin il vous servira énormément moi sur chaque patron de mes ouvrages je les utilise non-stop je préfère vérifier que de faire n'importe quoi de faire de me dire oh puis non ça va être ce symbole là et puis c'est tout non non après chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà mais moi personnellement j'aime bien être certaine même si c'est vraiment ce que je pensais au contraire je me dis tant mieux j'avais raison donc voilà alors on a quand même de grandes zones au visage donc les couleurs différentes c'est ce qui va nous donner les nuances le relief marquer les joues marquer les zones d'ombre les zones de lumière creuser le nez par exemple donner du volume les narines voilà les lèvres le volume des lèvres le maquillage les yeux enfin vraiment tout va être vraiment je crois qu'elle va être magnifique donc à part le visage on peut découvrir quand même que tout sera assez confetti à part ici sur des bords ici sur les bords quelques petits bords vraiment vous voyez ici un petit bord mais voilà tout le reste le fait ici c'est quoi c'est bah oui c'est ni plus ni moins que le coup donc le coup il sera encore d'une avec des couleurs différentes qu'on utilise dans le dans le visage donc ouais elle sera superbe donc un grand merci à biggest craft parce que vraiment je suis très contente de ce partenariat avec vous et j'espère que vous serez content de mon petit travail de mon côté alors ici nous avons en rappel toujours l'image de votre de votre modèle que vous allez faire votre point de croix parce que je sais et je me doute que certains découpent la figurine la photo la mettre si ils travaillent comme moi dans une boîte la mettre dans une boîte ou simplement la mettre à part dans un cahier une espèce de cahier de route où elles mettent tous leurs ouvrages un peu comme le diamant painting où elles mettent tous leurs ouvrages en cours ou à réaliser donc si vous avez ceci tout seul ça pourrait prêter à confusion si vous avez plein de travaux en cours ou de travaux à faire et au moins vous avez tout de suite la petite photo qui vous rappelle ce que vous allez broder ou ce que vous étiez en train de broder tout simplement alors je vais m'en sortir alors ici cette jolie jeune fille européenne possède 39 couleurs vous voyez ils sont notés de 1 à 39 je pense toujours aux personnes nouvelles dans le milieu du point de croix c'est pour ça que je donne souvent mes explications celles qui sont habituées elles savent très bien voilà ce que je dis pour elles elles s'en passerait mais voilà j'aime bien expliquer aussi pour les personnes qui ne connaissent rien du tout et qui tombent sur cette vidéo et qui se disent ah oui d'accord ça marche comme ça au moins pendant cette vidéo elles ont eu quelques infos nécessaires alors à côté de chaque couleur donc on sait qu'on a les couleurs de 1 à 39 à côté de chaque couleur on a une symbolisation qui est à chaque fois différente pour se repérer pour faire son point de croix et puis pour notre patron donc on va regarder si on a des symboles qui pourraient prêter à confusion alors à part le 23 et le 33 qui sont le même symbole assez fin une flèche vers le bas mais qui ne sont pas du tout de la même couleur mais bon des fois quand on est fatigué au bout d'un moment on a l'impression de voir tout pareil donc voilà mais sinon à chaque fois on se repère avec le patron le diagramme et puis ça va tout seul donc à côté vous avez des couleurs ce n'est pas les couleurs que vous voyez ici mais les couleurs que vous allez avoir en vrai ce sont les couleurs de votre modèle alors comme c'est sur un papier glacé je le dis souvent les couleurs sont souvent un peu plus pastelisées beaucoup plus pâles parce qu'imprimées sur du papier du papier je vais y arriver du papier glacé et bien les couleurs d'imprimerie sont toujours beaucoup plus pastelles comme cette jeune fille allez jeter juste un oeil sur ce modèle-ci de toute façon je vous mettrai le lien et vous verrez que les couleurs sont beaucoup plus vives que ce que vous voyez ici et pour chaque modèle chaque patron que vous recevrez par exemple si jamais vous commandez autre chose et vous vous dites mince elle est beaucoup plus claire que je ne le pensais c'est juste parce que c'est imprimé sur du papier glacé voilà voilà donc voici tout pour le patron hop alors super il nous propose alors pour les débutants c'est génial parce qu'on lui propose un toolkit de base donc on a un anneau en fait ça remplace ni plus ni moins que le dé à coudre ils ont modernisé un petit peu la chose alors le petit pompon c'est ne vous inquiétez pas vous n'avez aucune utilisation avec c'est juste pour épingler vos aiguilles et donc vous avez une une deux trois quatre aiguilles quatre aiguilles ici on a un découvit alors ça c'est un outil à avoir dans ses affaires c'est rare qu'on l'utilise quand même à moins que vous vous trompez régulièrement c'est vraiment pour passer vous passez avec cet outil alors je vais vous montrer un petit peu le geste donc attention c'est quelque chose d'assez tranchant comme toujours puisque vous avez une pointe pointue la preuve ils ont mis une espèce de petite cire au bout de l'autre pointe et vous venez à travers vos points vous les glissez en dessous de vos croix en fait c'est pour les couper ça va les fendre c'est ce qu'on utilise aussi quand on fait des boutonnières à la main des boutonnières de vêtements voilà pour fendre au milieu quand on fait une boutonnière avec une machine familiale voilà donc bien remettre le capuchon parce que c'est quelque chose quand même de dangereux ensuite nous avons une petite bobinette c'est un petit peu un petit test pour voir si ça vous plairait pas de travailler sous forme de bobinette donc pareil regardez toujours un peu dans la description des produits que vous commandez des fois nous n'avons pas de kit avec nous avons juste quelques aiguilles et un enfile aiguille donc avec un petit hameçon ici et un plus gros ici c'est simplement pour nous aider à venir enfiler par exemple le chat est trop petit pour vous ou vous ne voyez pas très bien tout simplement vous le passez ici vous glissez votre fil et une fois que vous tirez hop votre fil va être pris dans le chat voilà c'est un petit alors franchement c'est un petit indispensable à voir moi à ce jour je m'en sers pas mais qui sait un jour je serais bien contente de les avoir voilà donc c'est toujours un plus avoir un petit kit voilà ensuite la toile alors nous avons une toile qui est surjetée donc nous nous retrouvons alors ce que j'appelle surjetée c'est ceci c'est ce qui est fait en machine industrielle et quand ça ne l'est pas fait il faut faire un petit surfilage à la main ou en machine industrielle en machine familiale pardon donc on retrouve les mêmes symboles que nous avons sur le patron vous voyez bien que les zones c'était la même couleur voilà c'est son beau symbole et quand vous allez faire votre votre belle jeune fille vous allez avoir les couleurs ici très très claires des couleurs dans les tons argentés blancs qui vont apparaître ici voilà tout simplement donc une belle impression sur la toile à savoir que l'impression ici elle est elle est soluble à l'eau donc attention ne posez pas votre votre toile en attendant sur une surface où il y aurait un verre d'eau qui traîne tout près une bouteille mal fermée ou une bouteille qui risquerait de tomber et que le capuchon risque de s'ouvrir faites très attention parce que ça vous ferait des sacrés dégâts là vous devriez travailler en point compté pour celles qui connaissent donc le point compté en fait je l'ai expliqué quand même c'est comme si vous aviez toute une toile vierge et vous venez vous avez le diagramme et vous venez regarder par exemple voilà un symbole gris un symbole rond donc je dois faire un gris un rond et vous venez changer vos couleurs et voilà c'est un travail qui est totalement différent alors que si on prend une toile estampée c'est justement pour ne pas avoir ce genre de travail à faire donc toujours faire très attention à vos toiles donc la toile est souple je la trouve vachement souple donc pareil ici elle nous redonne le nombre de couleurs le symbole et ici ce qu'on a ici c'est la DMC c'est à dire vous avez sur quand vous achetez des échevaux vous avez des petites bagues genre cartonnées il y a un numéro ni plus ni moins ce sont les couleurs que vous avez sur vos échevaux voilà si jamais vous manquez ça peut arriver si vous manquez par exemple d'un fil vous pouvez acheter de votre côté en ayant par exemple pour le 9 s'il me manque de la couleur je peux aller chercher en mercerie ou autre le numéro de 125 voilà donc on va la mesurer je vais essayer d'accélérer un peu le pas parce que j'ai encore une autre toile à vous montrer alors ici hop bien donc là elle nous fait 35 et dans ce sens nous avons hop bien à plat puisque ma toile est pliée il faut vraiment que je fasse attention quand je viens mesurer nous avons 44,4 donc les dimensions qu'on vous donne ici ce sont avec les bords blancs tous les bords de contours sont inclus en fait on vous donne la toile au total attention il faut pas venir couper ça ici quand vous avez fini votre projet si vous voulez l'encadrer il faut laisser ces bords blancs peut-être les diminuer mais ne jamais enlever parce que ici vous allez tout abîmer c'est de la couture vous allez abîmer vos points voilà je dis ça parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont demandé si elles pouvaient couper alors petite organisation au niveau de la place donc il me semble que je vous avais dit le prix elle est au prix de 13,22 euros mais je préfère vous le redire et ce sont des prix à titre indicatif comme vous le savez sur les sites les prix peuvent varier hop désolé voilà et si vous vous rendez compte des réelles couleurs de notre toile elle va être trop belle oh la 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 oui c'est tout à fait dans l'attente de mes espérances vraiment alors on pose les couleurs déjà on va peut-être partir dans le bon sens puisque le 1 donc on a beaucoup 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 de couleurs dans les tons violets parce qu'il y en a beaucoup dans les cheveux donc vous voyez on a tout un nuancé de violet alors je vous montre un peu comme ceci pour que vous voyez un peu toutes les couleurs on a des nuancés de bleu on a du bordeaux on a des roses différents roses parce que voilà on va devoir travailler des zones de lumière et des zones d'ombre de la peau donc voilà vous voyez un peu les couleurs je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que j'ai une autre toile à vous montrer donc vous voyez ainsi toutes les jolies couleurs que nous avons nous avons un peu de noir est-ce que c'est du noir ? oui c'est du noir alors je vous mets dans l'autre sens les couleurs ici de l'autre côté donc on a des gris clairs des couleurs genre lilas d'autres roses d'un rose très pâle enfin vraiment on a de très jolies couleurs et on a encore le reste ici voilà on a tout le reste des couleurs ici on a pas mal de blanc je re-regarde vite fait le nombre de couleurs qu'on nous a dit pour voir si c'est bien ça 39 couleurs donc c'est bien ça il n'y a pas de soucis hop voilà donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'organisateur pourquoi un organisateur en bois parce que ça a tendance à s'abîmer surtout quand c'est très lourd au moins vous mettez sur des organisateurs comme ceci donc voici tout pour notre jolie beauté européenne comme il l'appelle sur le site je rangerai après tout cela parce que sinon ça va prendre un temps fou vu que j'ai un autre produit à vous montrer donc j'ai choisi ce joli paysage je vais l'ouvrir vous y verrez mieux hop là voilà joli coup de coeur pour moi parce que ça me rappelle l'été on a besoin un petit peu de s'évader l'été enfin le printemps l'été enfin vraiment la nature le soleil le bien-être voilà ça fait du bien on en a vraiment besoin donc comment ils appellent cette toile e e e e e toile la mer donc c'est une 46 par 36 et j'avais envie d'un peu de nouveauté alors quand je vous dis nouveauté on va travailler ensemble du 14 ct et oui justement j'avais une abonnée qui me disait tu ne fais que du 11 ct et je venais de recevoir cette toile donc elle va découvrir elle se reconnaîtra elle va découvrir ma toile que j'ai en 11 ct en 14 ct pardon vous voyez c'est l'habitude de parler de 14 de 11 ct je vais y arriver donc vous voyez ici on a à part notre fiche avec les instructions donc pareil vous voyez c'est toujours les mêmes explications comme je vous ai montré sur le premier produit donc voilà je vais y passer là on nous montre pour le repassage comme sur l'autre fiche c'est exactement pareil ensuite nous avons notre petit patron toujours sur un papier glacé c'est trop beau je suis contente ça va changer un petit peu bon je sais que voilà à savoir que le 14 ct pour ceux qui ne connaissent pas c'est beaucoup plus petit les carrés vous allez le façon vous allez voir les carrés de la toile sont beaucoup plus petits donc il faut bien ouvrir ses yeux donc ici nous avons toutes les couleurs référencées de 1 à 55 couleurs et oui waouh avec tous les symboles et la couleur vous voyez là c'est fait un petit peu différemment de ce qu'on a habitué de trouver sur nos toiles donc par exemple la couleur 45 c'est symbolisé par un carré vert et sa vraie couleur est du bleu est un bleu et son numéro d'EMC est le numéro 996 donc ici on nous rappelle la petite image de ce qu'on brode alors ici nous avons alors si je mets à l'endroit ça sera peut-être mieux on nous montre justement on nous montre sous forme de petit pas à pas comment faire nos croix, nos demi-croix ouais sympa c'est bien ben voilà oui on nous montre comment travailler aussi diverses points mais pas parce que vous avez ceci que vous allez le retrouver à faire sur votre toile à chaque fois c'est vraiment stipulé s'il y a du point arrière à faire etc voilà pour le patron alors le patron me semble bien clair mais on va regarder également notre toile donc pour moi c'est une première de travailler du 14 ct parce que j'en ai fait il y a très très longtemps on n'appelait pas ça du 14 ct mais effectivement on travaille avec deux brins donc c'est à dire on peut prendre un brin sur un fil un fil est composé de six brins et on prend juste un fil on le tire et on le plie en deux et de ce coup là de fait qu'on plie en deux on a deux fils ce qu'on appelle deux brins voilà elle est magnifique les couleurs sont vraiment très très jolies alors c'est pas les couleurs qu'on va avoir à travailler mais le diagramme il est vraiment plaisant on a quand même de grandes zones vous voyez je vais retrouver des grandes 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 zones de travail donc par exemple là on m'indique c'est le 48 donc beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire quand ils voient des numéros des nombres notés comme ça c'est ni plus ni moins que pour vous dire que le chiffre qui est là toute cette zone c'est du 48 donc on recherche ici on cherche notre fil 48 et ça sera un bleu clair alors le chat tu recules s'il te plaît voilà donc ici on a le dessin donc voilà le dessin de ce qu'on va venir broder et nous avons ici sur notre toile deux aiguilles de toute façon quand on n'a pas de kit de base les aiguilles sont venues en général sont par deux elles sont venues, elles sont piquées sur notre toile bah écoutez je la trouve vraiment très très jolie et puis on va prendre le mètre ruban pour mesurer je vais bien l'ouvrir comme ça j'ai plus ce problème de devoir alors 40,4 de large et donc c'est un elle est en mode paysage quand même vu que c'est un paysage de toute façon donc elle est dans le sens de la largeur et elle fait 30 de longueur voilà donc toujours comme je vous disais que ce soit du 14 ct ou du 11 ct on vous donne les dimensions avec les bords blancs inclus donc voilà c'est ce que je vous disais là c'est du 14 ct donc les petits carrés qu'on retrouve autour de nos petits points pour faire nos croix sont beaucoup plus petits voilà la différence d'une toile 14 ct et d'une toile 11 ct je vais vous montrer vite fait ma toile pour que vous puissiez voir la différence donc ça c'est une 11 ct ça c'est une 14 ct est-ce que vous voyez la différence ? normalement oui voilà la différence donc voir si vous êtes prêt à travailler des petits points tout en sachant que là on prend 3 fils, 3 bruns et ici on en prend que 2 voilà elle va être superbe à faire et donc ça sera un futur projet qu'on va retrouver sur la chaîne parce que j'aimerais aussi montrer à tout le monde ce que ça donne de travailler avec du 14 ct elles sont belles les couleurs, elles sont vraiment vives, elles sont dynamiques, j'aime beaucoup donc alors comme vous pouvez le voir les organisateurs sont très très peu chargés dans le sens qu'on va prendre qu'un fil à chaque fois pour venir broder qu'on va venir plier en deux vu qu'on a des superbes longueurs une fois que votre fil sera plié en deux ce sera beaucoup plus petit donc on a des jolies jaunes, des verts très très jolis, des marrons, du noir, du gris, plus foncé, du gris, souris, des violets, des bordeaux une multitude en fait de dégradés par exemple de gris, de bleus, de violets puisqu'on a un paysage et de ce côté-ci on a voilà un dégradé de plusieurs verts, quelques petits roses elles sont vraiment très très belles les couleurs, je suis contente j'aime beaucoup 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 et ici vous voyez on retrouve encore du vert beaucoup de vert pas mal encore de bleu encore un vert ici, surtout ne venez pas mettre alors pour les nouveaux, attention attention parce que ça vient de m'effleurer l'esprit ne venez pas rassembler sur vos plaquettes tous vos verts ensemble parce que sinon vous ne respectez plus vos numéros de dmc, de couleurs vous allez vraiment, bah là votre toile elle sera un peu fichue voilà, n'ayons pas peur des mots surtout ne venez pas classer tous vos verts comme on classerait des crayons dans une boîte laissez bien comme ceci c'est important de respecter les symboles où se placent sur votre toile si j'y ai pensé, c'est qu'à mon avis, c'est que voilà je préfère le dire, on sait jamais, ça vient de me passer par la tête donc si j'y ai pensé, c'est que je dois vous en parler voilà, parce que des petites personnes qui ne savent pas qui se disent, pourquoi ils n'ont pas mis tous les verts ensemble ce sera plus facile à les retrouver, mais non puisque après vous ne respectez plus du tout le sens de vos couleurs, de votre dmc donc que voilà, bah écoutez, moi je suis ravie de ces articles alors je vais vous donner le prix de cette toile et après je vais m'empresser de tout bien ranger avant que monsieur le chat vienne jouer avec mes fils alors, c'est la toile à la mer c'était 46 par 36 avec les borbolans inclus elle est au prix de 11,45€ donc que je mets comme ceci hop voilà ensuite nous avions l'organisateur en bois et nous avions, alors je vais juste vous mettre ceci et je vais vous redonner un petit peu les prix de tout voilà, allez, on recommence un petit tour d'horizon au niveau tarif donc l'organisateur en bois 2,73€ notre jolie beauté européenne en 11 ct au prix de 13,22€ et la toile à la mer en 14 ct au prix de 11,45€ voilà, en sachant que les prix sont un peu indicatifs donc moi je vous conseille d'aller jeter un petit oeil sur leur site donc voilà, tous les liens seront disponibles en barre d'infos je remercie à nouveau Big Us Craft pour ce premier partenariat et la confiance qu'il m'accorde voilà, voilà, bah écoutez, pour moi tout a été dit j'espère que cet unboxing vous aura plu et qu'il vous aura été également utile voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à tous à bientôt